A Jeddah sont réunies plus de 40 nations qui représentent plusieurs parties du monde et tous les continents. Lors de leur discussion, elles vont essayer tout d'abord de discuter le plan de paix en 10 points que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé plus tôt et qu'il a essayé de promouvoir lors de plusieurs réunions de ce type. Mais ces 40 pays, parmi lesquels se trouvent des conseillers à la sécurité et de hauts responsables de la sécurité, doivent considérer le fait que le président ukrainien a déclaré qu'il y avait des lignes rouges sur lesquelles il ne transigera pas dans la perspective de futures discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et bien cela apportera certainement une certaine diversité dans les discussions. On n'attend pas que ces discussions à Jeddah produisent quelques résolutions ou décisions exécutives que ce soit, mais l'objectif est plus ou moins d'établir une plateforme pour communiquer et partager différentes opinions dans la communauté mondiale pour une solution à la crise russo-ukrainienne. Tout d'abord, la Chine y participe et cela en soi apporte une forte diversité à ce sommet. Ceci est dû aux relations développées entre l'Arabie saoudite et la Chine qui ont suscité de nombreux développements en matière de politique régionale et internationale. Mais il y a aussi de nombreux pays du Sud, des pays en développement, qui sont gravement affectés par la crise russo-ukrainienne. Il y a des pays qui sont alliés avec la Russie et des pays qui sont alliés avec l'Ukraine. Et en même temps, il y a un certain nombre de pays qui appartiennent au mouvement des pays non alignés, un groupe de nations qui ne prennent pas partie dans une telle crise mondiale. Et par conséquence, ensemble, ils pourraient être en mesure de trouver une voie qui pourrait attirer à la fois la Russie et l'Ukraine pour qu'elles mettent un terme aux violences et commencent des discussions de paix. Toutefois, n'oublions pas que Moscou insiste qu'il n'aperçoit aucun fondement à l'heure actuelle qui le pousserait à des discussions viables, quelles qu'elles soient, avec l'Ukraine ou quelques possibilités de début de discussion de paix dans les circonstances actuelles.